L'attention, c'est une problématique qui est forte aussi pour nous dans le cadre de la promotion touristique. Et l'objectif, c'est bien justement de capter l'attention, mais aussi de la transformer en séjour derrière. Donc, voilà, j'ai intitulé la présentation le marketing expérientiel où on l'aura de raconter des histoires. Parce qu'on va voir que c'est une manière, en fait, d'accéder à l'émotion chez, alors je vais dire pas mal de gros mots, comme consommateur, client. Voilà, donc pour rentrer un peu dans le dur du sujet. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans le marketing expérientiel, dans l'économie de l'expérience, c'est au regard du monde du tourisme et de la digitalisation de notre communication. Donc, je vous ai mis quelques chiffres quand même sur les comportements des voyageurs, un peu pour ceux qui auraient encore des doutes sur l'intérêt de la digitalisation de nos communications. Donc, en France, on a 62% des Français qui partent en vacances. Sur ces 62%, on en a 71% qui sont partis et qui ont préparé leur voyage en ligne. 45% qui ont réservé en ligne. 32% qui l'ont fait uniquement sur des tablettes ou des smartphones. Il faut savoir qu'en 2009, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient 4%. Et puis, 93% des internautes qui se disent influencés par les avis des consommateurs. Bon, c'est une source TripAdvisor, donc on peut la relativiser, mais c'est quand même assez fort. Et puis, 25% de ces Français qui sont partis en vacances, qui consultent les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, je crois que la présence sur Internet avec des sites accessibles sur des mobiles proposant tous les services d'information, de réservation, de comparaison, d'avis sont indispensables. De même qu'une présence sur les réseaux sociaux, si on veut être là où est une partie justement de l'attention de nos clients. Autre point, au regard des tendances qui, dans le tourisme ou dans le départ en vacances, on a un taux de départ qui baisse un peu. Une dépense touristique qui baisse un petit peu, globalement en France. Et 34% des taux de départ qui se font sur du long séjour marchand. Et c'est là qu'on va retrouver réellement le tourisme expérientiel. Long séjour marchand, c'est plus de 5 jours. Et quand on voit ce qu'investissent aujourd'hui les Français dans leurs vacances, en moyenne, c'est un mois de séjour. Un mois, pardon, de salaire moyen, donc environ 2000 euros. On est dans une moyenne, donc on voit qu'il peut y avoir des écarts assez forts. Ça veut dire qu'il y a quand même une grande exigence dans ce moment de vacances. C'est quelque chose qu'ils souhaitent réussir. Il va y avoir une forte comparaison. Donc non seulement on a l'obligation d'être excellent à travers les supports qu'on a proposés, mais en plus, il faut vraiment se poser la question de ce qui va faire la différence, puisque tous autant qu'on est, on va chercher à être excellent. Donc il n'y a pas qu'une excellence technique, fonctionnelle. Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir de partir en vacances en Auvergne plutôt qu'à Huawei, par exemple ? Pour faire référence à l'actualité. Donc l'économie de l'expérience, qu'est-ce que c'est en fait ? Quand on parle d'attention, qu'est-ce qui va attirer notre attention ? C'est, je pense, quelque chose qui va nous toucher profondément et qui va déclencher une émotion chez nous. Donc aujourd'hui, on a un consommateur qui est dans un contexte d'hyper-choix, d'hyper-concurrence, d'hyper-offre. Et il va chercher à donner du sens à sa consommation. Donner du sens à sa consommation, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on choisit un produit, une destination, ça participe à notre construction identitaire. On a des phénomènes à travers les marques, on le voit essentiellement chez les jeunes, mais pas que, qui vont se retrouver en tribu autour de marques de vêtements, de marques high-tech. Voilà, dans nous, dans le monde du travail, dans les gens qu'on côtoie, on voit aussi qu'Apple, on n'achète pas Apple uniquement parce que c'est ergonomique, il y a aussi tout un univers de valeurs autour d'Apple qui sont aussi consappropriés quand on consomme ces produits-là. Donc aujourd'hui, on part du principe qu'on ne consomme pas pour satisfaire un besoin primaire, matériel. Mais en fait, on ne va pas proposer des produits pour satisfaire des besoins, mais on va proposer des expériences à vivre. Donc proposer des expériences à vivre, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la révolution numérique, donc ça, ça fait longtemps qu'elle a commencé, ce n'est pas Internet. La véritable révolution, c'est qu'Internet soit devenu une plateforme d'échange, de relations humaines, avec toute la partie virale, social-médias, blogs, réseaux sociaux. Au départ, Internet, c'était aussi de l'information descendante. Aujourd'hui, on est vraiment dans la conversation, le partage. Et effectivement, il y a un nivellement des informations, puisque tout le monde peut prendre la parole. Donc la véritable révolution, elle n'est pas tant dans le média que finalement dans la prise de parole du consommateur et quelque part dans une prise de pouvoir aussi à travers cette prise de parole. Donc ça va complètement modifier sa manière de consommer. Et c'est là où, quand on dit à quel moment on rejoint cette attention du consommateur, à quel moment est-ce qu'on attire son attention. Dans les années 80, il y a un schéma qui avait été fait et qui disait que le parcours d'achat finalement d'un consommateur, y compris, ma foi, ça pouvait correspondre aussi à Internet dans une vision descendante, c'était un stimulus envoyé par une marque, c'est-à-dire qu'une publicité, si ça vous plaisait, si ça vous plaisait, vous achetiez. Donc c'est ce qu'ils appelaient le premier moment de vérité, le premier contact avec le produit. Et puis après, il y avait l'expérience du produit. Quand vous rentriez chez vous, ça marche aussi pour les vacances. Ce qu'ils appelaient le second moment de vérité. Donc le processus d'achat était assez simple. Et puis à la fin, le produit tenait sa promesse ou non. Et puis quelque part, s'il ne la tenait pas, vous en parliez à vos amis, mais ça s'arrêtait là. Là, aujourd'hui, avec Internet, et pas uniquement Internet, finalement, avant d'acheter, c'est aussi le comportement du consommateur qui a évolué. Il y a beaucoup d'offres, donc on compare. On recherche des informations. Alors, on est influencé peut-être toujours par la télé. La répétition, ça marche toujours. On a tous en tête des slogans assez forts. Donc s'il y a des moyens et de la répétition, ça fonctionne encore. On est vraiment là dans le stimulus. Il y a tout ce qui est print et médias, mais surtout, il y a les avis de la famille et des amis. Donc ce qu'on appelle le bouche à oreille, qui a toujours été important dans la recommandation, en tout cas pour le monde du tourisme, mais qui est décuplé aujourd'hui par les réseaux sociaux. Et puis, il y a tous les outils en ligne de comparaison, de dépôt, de témoignages, d'avis consommateurs. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important dans le processus d'achat. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle le zéro moment de vérité, puisqu'il arrive avant le premier moment de vérité, qui va intervenir. Donc il peut y avoir, on le voit, le stimulus de la marque, tout ce que va faire une marque ou une destination, par exemple, pour promouvoir un produit, un bien ou un service. Mais ce qui va intervenir avant l'achat, c'est tout ce phénomène lié aux médias numériques, de recherche, de comparaison et puis d'avis client et toute la partie bouche à oreille qui sera extrêmement importante. Donc aujourd'hui, la véritable révolution, elle se situe effectivement au niveau du client. Et on peut dire qu'on n'a pas des consommateurs, mais des consom-acteurs qui sont eux au cœur du dispositif. Donc aujourd'hui, en termes de stratégie de promotion et de communication, l'objectif, c'est vraiment de connaître nos clients, leurs motivations, leurs attentes. Et on va passer d'une production de masse, on peut dire aussi du tourisme de masse, finalement, à de la personnalisation de masse. Et ça, ça ne veut pas dire qu'on va personnaliser chaque produit pour chacun des clients, parce qu'on n'a pas les moyens, ça coûterait trop cher. Par contre, on va choisir des clients, un certain nombre de clients, pour lesquels on a des atouts qui sont forts. Et on va proposer à chacun un produit qui est adapté à ses motivations profondes. Donc ça veut dire quand même une production. On va dire qu'on va customiser nos produits et puis surtout, on va avoir une communication segmentée. On le voit bien, ça se traduit par des produits hyper personnalisés. Et je ne vais pas m'adresser à une mère de famille comme à quelqu'un qui est passionné de gastronomie ou alors quelqu'un qui est passionné par les sports de glisse. Tous ces gens, ils peuvent venir en Auvergne, mais ils ne viendront pas en Auvergne parce que l'Auvergne, c'est chouette. Ils viendront parce que l'Auvergne a des atouts forts au regard de leur passion. Voilà, et puis on a vu aussi qu'il y avait une prise de pouvoir du consommateur. Donc l'objectif pour nous aussi, c'est de nouer le dialogue avec eux. Alors quand on dit les consommateurs, ça peut être aussi les locaux. Et de créer du lien, de l'engagement et de leur donner matière pour parler de tous les atouts au regard de leur passion. Voilà, donc le marketing expérientiel, au final, l'objectif, c'est de donner des expériences à vivre. On ne va plus vendre un produit, mais des expériences qui soient personnalisées, uniques, mémorables, parce que c'est les souvenirs qui vont déclencher le partage. Et puis porteuses de sens et d'émotions, puisqu'elles seront en phase avec les valeurs et la vision du monde de la personne. Et qui vont engager, du coup, nos clients dans une relation qui sera beaucoup plus active et beaucoup plus intime. Voilà, on voit bien que le marketing expérientiel, il est extrêmement adapté au secteur du tourisme, des loisirs et de la culture. Le tourisme, enfin, partir en vacances, c'est sortir du quotidien. C'est un moment de rupture, de retrouvailles. Et là, on a vraiment des gens qui sont prêts à se laisser porter et transporter par des expériences. Voilà, donc pour nous, c'est sûr que c'est une démarche marketing adaptée, on va dire, vraiment à notre secteur d'activité. Mais encore une fois, il faut quand même qu'on se pose la question de comment cet événement vacances va se transformer en une expérience mémorable et en collection de souvenirs pour nos voyageurs. Et là, du coup, on voit que l'expérience touristique, ce n'est pas un instant T, mais c'est bien un processus séquentiel qui va se dérouler avant, pendant et après le séjour. Avant, on a toute une phase d'inspiration. Pendant le séjour, il y a l'expérience vécue. Donc là, on va bien voir que ce n'est pas nous uniquement, on va dire, organismes de promotion qui allons pouvoir maîtriser l'ensemble de cette expérience. Par contre, il peut y avoir un accompagnement des acteurs du tourisme à créer, à customiser des produits adaptés, justement, aux différentes clientèles qui peuvent venir chez eux. Et puis, il y a toute la partie transformation. En tout cas, quand on a vécu une expérience mémorable, elle nous transforme quelque part et elle crée des souvenirs. Et c'est là où on va être capable, quelque part, de la partager. Donc, de manière un peu plus détaillée au niveau du tourisme et du travail du CRDT, ce qu'on va essayer de faire dans ces différentes phases. Avant, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir des expériences différenciantes dans des univers segmentés. Et puis, qu'il y ait une mise en scène, finalement, de ces expériences, de cette promesse d'expérience à vivre. Et on va dire une certaine théâtrialisation. Et ça va passer par le fait de raconter des histoires, raconter une histoire singulière, authentique, intime. Et pourquoi on est justement sur le concept de l'histoire ? C'est parce qu'une histoire authentique, elle va établir une connexion personnelle avec la personne à qui on la raconte. Si elle est bien racontée, elle va emmener son auditoire en voyage. Et ça, c'est bien pour nous. Et puis, elle va susciter une identification. Et derrière, l'engagement et le partage. Aujourd'hui, on voit que s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de viralité sur Internet. Donc, pendant le séjour, c'est là où nous, on est quand même les moins bien placés pour travailler cette partie-là. Donc, c'est vraiment plus un travail, on va dire, d'accompagnement de l'offre. Et puis après, pour le voyageur, après, les souvenirs vont influencer son comportement. Donc, il va pouvoir recommander, partager si tout s'est bien passé. Et puis, pour les fournisseurs d'expérience que nous sommes, ou que sont les prestataires d'hébergement, d'activité, pour eux, l'objectif, c'est plus simplement de gérer une relation client, mais quelque part, c'est de créer une connexion affinitaire, proche, de créer vraiment du lien avec ses clients. Donc, juste rapidement pour finir, qu'est-ce que ça change pour nous au niveau du tourisme ? Juste, j'ai voulu prendre, je ne vais pas vous montrer comment on a fait la promotion de la destination Auvergne, puisque finalement, on prometrait peu la destination Auvergne dans sa globalité. Mais j'ai pris un exemple, finalement, un exemple sur un objectif assez précis, qui était sur l'hiver, on souhaitait renforcer, bon, voilà, avoir une fréquentation plus importante en hiver, y compris en dehors des vacances scolaires, et puis, pas uniquement dans les stations de ski. Donc, pour ça, ce qu'on voulait, c'était renforcer l'image montagne de l'Auvergne, puisque souvent, on nous compare à des montagnes à vaches. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on puisse raconter l'histoire de ces montagnes, et surtout, qu'on ait un discours qui soit engageant, crédible et authentique. Donc, en fait, on a repéré un guide de haute montagne, François Lesca, qui était déjà multitâche, guide de haute montagne, BE ski, BE escalade, qui bloguait de son côté, avec un ton plutôt sympa, qui était passionné par ce qu'il faisait, qui était amoureux de sa région, et qui avait bien envie de la partager. Donc, on l'a rencontré, et puis, on lui a dit, est-ce que nous, on aimerait bien que tu partages ta passion, que tu nous racontes un peu tout ce qui se passe dans les montagnes d'Auvergne, et puis nous, on s'occupera de donner, on va dire, un peu d'ampleur ou d'écho à tout ça. Donc, on a créé un blog qui a été animé par François Lesca, sur lequel il a possédé régulièrement des billets, des billets qui avaient une force de conviction assez importante, de par son expertise. Et puis, à la fois photos, vidéos, des petites histoires. Et puis, nous, de notre côté, on a relayé ça sur nos pages Facebook. Donc, aujourd'hui, il y a 40 000 fans sur la page Auvergne. On a sponsorisé des posts sur Facebook, mais pas sur nos pages, sur des communautés d'intérêt. Donc là, on est allé cibler des gens géographiquement qui pouvaient venir en Auvergne, d'une certaine tranche d'âge. Et puis surtout, on a ciblé des gens dont les passions correspondaient à ce qu'on avait à offrir en Auvergne. Et ça, c'est vrai que c'est un des rares médias Facebook qui permet d'aller chercher le fan d'alpinistes, limite le fan de Trufad. On pourrait trouver maintenant tellement il y a d'infos qui sont diffusées sur Facebook. Et c'est là où on rejoint en fait tout l'intérêt du big data, ou en tout cas un usage intelligent du big data, puisque je ne vais pas aller promouvoir l'Auvergne, par exemple, auprès d'un guide de haute montagne dans les Alpes. Voilà, donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de dire c'est bien, François Lescaille va prendre la parole. Il est crédible. Il parle bien. Il raconte des belles histoires. Donc là, mais en même temps, il y a plein de gens comme ça sur le territoire qui sont amoureux des montagnes d'Auvergne, qui sont capables aussi, eux, de partitager leur vision intime du territoire. Donc, on a communiqué sur tous les réseaux sociaux qui pouvaient être mis à disposition. On a créé un hashtag MyAuvergne qui permettait à chacun de, on va dire, taguer ses photos pour qu'elles remontent sur le réseau social Instagram, mais aussi sur un mur social où on remontait pas mal de contenus différents et qui étaient accessibles via le blog. Voilà. Et puis, pour aller rechercher des ambassadeurs, on a fait, on va dire, des petites opérations sur Facebook où on proposait à des gens de vivre une expérience chien de traîneau sur les plaines brûlées pour une journée. Et en retour, ils s'engageaient, eux, à partager cette expérience sur leur propre réseau et sur notre mur aussi, notre mur Facebook. Voilà. En termes de résultats, c'est vrai que la première année, on a fait ça comme un test. Et là, on va arriver sur la troisième année où on retravaille avec François Lesca. Donc, on est assez satisfait. On a 55 000 visites sur le blog sans référencement payant ou quoi que ce soit. Donc, 30 000 sur l'hiver, plus les partages du blog. Et puis, surtout, en fait, il y a une énorme viralité des vidéos. On a des vidéos qui sont vues plus de 20 000 fois. Donc, c'est une lecture sur le blog, mais finalement, 20 000 lectures des vidéos. En moyenne, elles sont entre 5 000 et 10 000. Donc, on voit qu'il y a quand même une viralité des contenus. C'est vraiment la qualité des contenus qui fait leur viralité. Et sur le partage des photos, on est environ, au mois d'octobre, à 7 500 photos partagées en 2015. Voilà. Donc, c'est vrai que notre mission... Moi, je suis rentrée il y a 10 ans au CRDT, quasiment. Et donc, en 10 ans, nos métiers ont vraiment changé. Et aujourd'hui, on est moins des promoteurs d'une destination globale, on va dire. Mais on a plus une mission, finalement, de partager des moments mémorables, d'être source d'inspiration et d'orchestrer des prises de parole qui ne sont pas forcément les nôtres et de leur donner un maximum d'ampleur sur les réseaux sociaux, justement pour attirer l'attention. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à partager vos moments forts en Auvergne avec le hashtag. Bravo de conserver des bons réflexes professionnels en toutes circonstances. Merci de ton intervention. Nous, en fait, on t'a fait venir parce que d'abord, se confronter, nous, filières culturelles, à d'autres filières, ça permet une prise de distance qui permet d'interroger réellement les choses de manière un peu dédramatisée. On sent bien dans ton discours et dans vos pratiques à la fois les analogies et les grandes différences qu'il y a entre nos deux secteurs. Parmi ces différences, il y en a une qui est très, très importante et qui est culturellement très lourde chez nous. C'est la volonté de ne pas segmenter le marché. C'est-à-dire que quand on fait un festival de musique contemporaine à Clermont-Ferrand, qu'on sait que le maxi de la jauge, ce sera autour de 50, on continuera en tout état de cause à faire des affichages de cas comme si c'était une finale de Coupe Davis. C'est exactement le même traitement. Et donc, nous, on se refuse, ou en tout cas, on refuse de dire qu'on le fait quand parfois certaines filières le font, segmenter son marché. Mais en tout cas, ça, c'est une différence assez essentielle. Et si on t'a sollicité aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on sent bien quand on est consommateur touristique qu'on déterminait plus ses choix il y a 15 ans par rapport à une note d'un guide ou guide du routard ou guide de Jean-Michelin. Et qu'aujourd'hui, la note de booking, hôtel booking ou trip advisor, elle percute les modèles de décision. Et la question que je voudrais te poser par rapport à ton intervention, c'est comment ces institutionnels, comment cette parole un peu descendante et la parole experte à laquelle tu fais allusion tout à l'heure, elle a intégré aussi ces nouveaux modèles ? Est-ce qu'il y a des échanges ? Est-ce qu'il y a des investissements ? Comment les choses se parlent entre elles ? Alors, booking, trip advisor, oui, pour nous, c'est des incontournables, en tout cas dans le monde du tourisme. Maintenant, en fonction des destinations, quand on est sur booking, on voit que l'offre, par exemple, Auvergnat, n'est pas forcément totalement représentée par booking. Au départ, on n'avait que de l'hôtellerie. L'essentiel de l'offre en Auvergne, une grosse partie, c'est de l'hébergement diffus, locatif, des chambres d'hôtes. Et c'est peut-être là où on a la plus grande richesse. Donc, ce n'est pas forcément toute l'offre en Auvergne. Maintenant, que ce soit TripAdvisor, Booking, Airbnb, c'est des exemples pour un autre type d'expérience qu'on appelle l'expérience utilisateur, vraiment le design des sites Internet qui accompagne l'information, le choix et la réservation en ligne. Donc, c'est des acteurs majeurs qui servent d'exemple, qui rebondissent toujours plus vite que nous sur les tendances, les avis consommateurs. Mais c'est aussi, quand on va sur Booking, on a quasiment déjà choisi sa destination. Donc, il y a quand même un rôle avant qui est, avant d'aller sur Booking pour choisir un hôtel, est-ce que sur Booking, j'ai tous les outils pour choisir ma destination ? On est vraiment dans un processus de réservation et pas d'inspiration. On a peut-être plus d'inspiration sur Airbnb qui commence un peu à travailler les destinations. Mais encore une fois, ce n'est pas là, finalement, où se fait le choix de la destination. Et le dernier point, c'est que pour les hébergeurs, aujourd'hui, en tout cas, les aubergeurs Auvergnat, c'est bien quand ils se lancent, mais c'est des OTA qui prennent des commissions, qui prennent aussi les clients, ce sont les leurs. Donc, c'est difficile après aussi pour les hébergeurs de continuer à faire leur business s'ils sont uniquement sur Booking. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions ? Je vous propose d'enchaîner. Ah, si, Élise. Si je peux me permettre, j'attendais de voir. Non, moi, je me posais la question de savoir, du coup, comment est-ce qu'on peut capter des publics qui, naturellement, par exemple, ne sont pas passionnés de Truffade ou autres, etc., mais qui, sans l'aide directement, finalement, si on leur proposait quelque chose, ils disaient, oui, pourquoi pas, alors que ce n'était peut-être pas leur but premier. Mais du coup, comment est-ce que c'est possible, d'ailleurs, de capter ? Alors, pour capter leur attention, on va être forcément en lien avec une motivation forte chez eux. Donc, on ne travaille pas uniquement la montagne, par exemple. Il va y avoir d'autres aspects, notamment tout ce qui est séjour ressourcement pour des urbains stressés, à travers un autre type d'offres. Mais, par contre, on va uniquement aller capter l'attention d'individus pour qui on a quelque chose de fort à offrir, ou pour lesquels on a des atouts. Je vais donner un exemple. Par exemple, on a du mal à se positionner sur tout ce qui est city break. Voilà, on arrive à le faire sur certaines périodes avec Europavox, mais c'est vrai que le city break, c'est le tourisme dans les grandes villes européennes. Donc, c'est vraiment du court séjour en milieu urbain. Et là, effectivement, on est sur de la visite, sur des festivals, sur des sites culturels essentiellement. Donc, on sait que sur certains points, on a des atouts forts et que sur d'autres, on n'en a pas. Et justement, là, ce n'est peut-être pas la peine d'aller chercher certaines clientèles si on n'a pas de quoi les satisfaire. Parce que même s'ils viennent, qu'ils réservent, si derrière, ils ne sont pas satisfaits, on sait qu'un client, ou en tout cas un voyageur déçu, il en parlera beaucoup plus que s'il était content de son séjour. Donc, ce n'est pas dans notre intérêt. OK, merci. Est-ce qu'il y a des... Oui ? Merci pour votre intervention. Je n'osais pas trop poser la question, mais je vais la poser quand même. Vous pouvez te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Antoine Fouchy, je travaille à l'Aralde, c'est l'agence Ronald pour le livre et la documentation, basée à Lyon. Je voulais poser la question du coup, en fait, de ce que ça peut représenter en termes de stratégie, en termes de mise en place de stratégie. Est-ce que ça coûte plus cher qu'avant, moins cher qu'avant ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut déclencher des budgets propres ? Combien ça coûte aussi sur Facebook ? C'est un certain coût aussi d'aller faire des campagnes, justement, en fonction du nombre de personnes qu'on veut toucher. Je ne sais pas si vous pouvez en parler ou pas. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner les coûts exacts, parce que ça dépend sur Facebook. Maintenant, le coût de la publicité dépend même de la qualité de votre pub. Si je juge qu'elle est belle ou pas. Mais bon, pour vous donner des exemples, on va faire des journées où on va acheter pour 6 ou 10 euros. On va sponsoriser un poste avec 10 euros, 10-15 euros. Je dirais que ce qui est le plus compliqué par rapport à avant, c'est que ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'on est beaucoup plus segmenté. Donc, on a beaucoup plus de plans d'action en parallèle. Un pour les motos, un pour les motards, un pour les fans de montagne. Donc, ça, c'est ça qui est compliqué, parce que je pense qu'on a plus de travail pour organiser tout ça. Pour vous donner un coût, les blogs, je crois qu'on les paye 350 euros le blog et 900 euros quand il y a une vidéo. Donc, quand elle est vue 20 000 fois, vous pouvez avoir le coût contact. Je pense que par rapport à de l'achat d'espace sur la chaîne météo, par exemple, on est sur des coûts qui sont bien en deçà en termes d'investissement. Par contre, c'est vrai que c'est du temps, parce qu'il faut qu'on ait des messages pointus, qu'on cible les clientèles. Donc, c'est surtout en termes de ressources humaines et puis aussi pour amener les équipes à travailler sur ces médias-là. Il en faut de plus en plus aussi. Merci. Merci. Et puis, peut-être qu'un jour, on pourra acheter du beau temps sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, non, je voulais juste... Parce qu'à l'inverse, le fait que les consommateurs deviennent producteurs aussi quelque part de ces contenus, etc., je pense que pour vous, pour la structure, c'est un plus peut-être par rapport à ça. Moi, c'était juste une réflexion.